Et salut Youtube c'est Juan, on se retrouve sur une carte toute vide puisqu'on va voir ensemble comment fonctionne cet appareil, l'outil de soudure Et on va commencer tout de suite Alors, la première chose à savoir c'est que l'outil de soudure, le welding tool a des propriétés différentes selon sur les blocs, selon sur la surface où on l'utilise Donc, plus clairement, voilà trois configurations différentes On a la première, notre engin, notre appareil, notre véhicule, ce que vous voulez, qui est posé sur le lift Deuxième configuration, on a notre appareil qui est posé sur le sol, donc qui est soudé au sol, donc là vous voyez je ne peux pas le prendre Et troisième configuration, on a un appareil qui est indépendant du sol, c'est à dire qui est juste posé du lift en fait Voilà, alors, la première chose à savoir c'est que le welding tool il a deux utilisations principales La première ça va être quand vous faites une bêtise, quand vous faites une construction et que vous avez mal construit Au lieu de tout casser et de tout recommencer Par exemple, on imagine que ce mur, je voulais le faire un cran plus... je voulais vraiment arriver jusque là Mais sur ce mur là, j'ai posé des systèmes, j'ai posé tout un tas de contrôleurs, j'ai vraiment tout relié ensemble J'ai fait tout un tas de constructions qui m'a pris une demi-heure, une heure, trois quarts d'heure Donc voilà, je n'ai pas envie de tout casser pour que ça arrive jusqu'au mur Donc, ce n'est pas un très bon exemple que je vous dis, en fait on va imaginer que cette partie là qui est fixée dans le sol Je veux la déplacer d'un cran sur la droite Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va la désolidariser du sol Hop, ici je vais remettre ma partie plate en bas Et là je vais venir, donc avec mon outil de soudure Donc quand c'est détaché du lift, je vais venir prendre une partie de la tranche, celle que vous voulez Et je vais venir la souder là où j'ai envie Donc vous voyez que du coup là je peux tout transformer Je peux même le tourner, comme on tourne les blocs habituellement Et moi donc je veux le remettre juste ici Boum ! Et là j'ai pu agrandir d'un cran comme j'avais besoin sans forcément avoir à casser mon système et à le refaire Donc ça c'est la première utilisation, c'est quand vous faites des erreurs Au lieu de tout casser, de tout refaire Par exemple, voilà, vous avez fait un superbe véhicule Alors je ne vais pas le faire là-dessus, je vais le faire ici Vous avez fait un superbe véhicule Avec toute une carrosserie au-dessus Voilà, c'est tout bien joli, tout bien fait Et là vous vous dites, mais mince, j'ai fait une erreur Je voulais que cette suspension soit vraiment collée à mon véhicule Et bien là vous cassez Vous avez tout votre bras de suspension qui est encore ici Donc vous n'avez pas besoin de tout reconstruire comme avant Alors là bon, là il y a 4 blocs, mais si jamais le bras de suspension est beaucoup plus long Vous le prenez sur la face demandée La face qui va être assoudée Et là vous venez le remettre où c'était Et voilà, maintenant on a notre suspension qui est contre le mur comme on avait besoin Donc ça c'est la première chose Ça va être vraiment de recoller les parties tombées Les parties qu'on fait tomber intentionnellement pour modifier Ou les parties qui sont tombées accidentellement Première utilisation Donc ça, ça se passe sur une partie qui est fixée au mur Ça se passe sur une partie qui est sur le lift Peu importe, quand vous avez vos blocs qui sont tombés Qui sont plus solidarisés à rien Qui sont désolidarisés Vous pouvez aller les remettre là où vous avez envie Hop Là où vous avez besoin Peu importe la configuration Voilà Première chose Maintenant, la deuxième utilisation Qui elle va être l'utilisation la plus intéressante du jeu Et la plus complexe encore à découvrir Puisque à mon avis on ne sait pas tout ce qu'on peut faire Ça va être de relier des systèmes ensemble Donc ça va être de relier surtout des blocs Après une suspension Ou après un roulement Puisque je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte Mais dans Scrap Mécanique Une fois qu'on a dépassé la suspension Ou qu'on a dépassé le roulement Les parties ne sont plus solidaires Donc là vous voyez que ce bloc n'est pas solidaire à cette partie là C'est normal puisque ce bloc là va bouger A cause de la suspension Alors que ça ne va pas bouger Et ce bloc là va tourner A cause du roulement Alors que ça ne va pas tourner Alors la première chose qu'il faut savoir C'est ce qu'on ne peut pas faire C'est à dire que Le roulement Le ressort est accroché à une base Cette base Si je veux Accrocher Si je veux que ma base Soit accrochée au début Et à la fin du roulement C'est pas possible Vous voyez là normalement je ne vais pas pouvoir le faire Pourquoi ? Parce que Je pars de la base Je démarre ma suspension Ma suspension Je veux Qu'elle soit rattachée à ma base Et bien ça ce n'est pas possible C'est normal Puisque On ne peut pas faire Le départ et l'arrivée Sur la même base Puisque ça va tout bloquer Et donc ce n'est pas logique pour le jeu Donc le jeu est bien fait Il vous interdit de le faire tout simplement Même chose pour le roulement Là je Alors je pars bien de ma base Voilà Donc là On voyait bien que ça c'est sur ma base Et que là il y a le roulement Et ça c'est dissocié Mais là si je veux Recoller On ne va pas pouvoir Encore une fois Parce que je ne peux pas Faire le départ du roulement Et l'arrivée du roulement Sur la même base Ok ? Par contre Si je veux relier deux suspensions Là par contre Là par contre Il ne va y avoir aucun problème Donc ça c'est quelque chose Qu'on ne pouvait pas faire Dans Scrap Mécanique Avant Et maintenant Vous avez tout simplement Une double suspension Puisque là vous voyez Qu'il n'y a plus qu'un bloc Et les deux Les deux sont accrochés Au ressort Alors là il faut bien Poser un bloc Sur le ressort Poser un deuxième bloc Sur le ressort d'à côté Et non pas Sur ce côté là Parce que si vous faites ça On ne peut pas Souder sur un roulement Ou sur un ressort Donc là vous voyez Je le prends Je le tire sur le ressort Il ne se passe rien du tout Et s'il y avait un roulement Ce serait exactement la même chose On ne pourrait pas Souder un bloc Directement au roulement On ne peut souder Que des blocs solides Ensemble Donc il faut se débrouiller Pour se retrouver Avec notre système De suspension Avec que des blocs solides Pour pouvoir les relier Normalement Ça devrait fonctionner Et voilà On a notre triple suspension Et pour les roulements Ça va être pareil Donc on va faire Un petit système Très simple Je mets un roulement Et une roue ici Je mets un roulement Et une roue ici Ici je vais mettre Un roulement Et un roulement Maintenant je prends Une ligne de bloc Ici je fais la même chose Donc là vous voyez Que rien n'a bougé Rien n'est tombé Parce que je suis sur le lift Et pour Attention là c'est très important Pour relier Un roulement A un autre roulement Il faut absolument Être sur le lift Pourquoi ? Puisque là regardez Je prends mon outil De soudure Et quand je pointe La base Ça ne pointe Que les blocs Qui sont attachés A la base Vous voyez ça pointe Pas ce bloc Ça pointe pas cela Ça pointe pas ça Ça pointe pas ça Ni ça Ici Maintenant si je viens Pointer ici Ça ne pointe Que la partie Qui est indépendante C'est à dire que là C'est pas soudé Et là c'est dissocié Par un roulement Donc vous voyez que là Ou là D'ailleurs c'est la même chose Je ne prends que La partie indépendante Et donc Je prends cette partie indépendante Je laisse appuyer Même pas Ah si je laisse appuyer Je laisse appuyer On va le refaire Hop Partie indépendante Je laisse appuyer Je glisse Sur l'autre côté Là on voit que Tout va être uni Je lâche Et on voit bien Que ça a soudé les pièces Et donc là On a nos deux pièces Qui sont collées Maintenant Si je prends un contrôleur Et un interrupteur Que je relie tout ça Là j'ai juste à relier A un seul roulement On va lui mettre 15 degrés On va le mettre En continu Et maintenant Si je démarre Il ne se passe rien Parce qu'on est sur le lift Évidemment Il ne se passe rien Parce que Parce que je me suis trompé Sur le contrôleur Évidemment Et là Ça devrait fonctionner Voilà Alors là Ça va peut-être bloquer À cause de ça Hop Donc là On est bien d'accord Qu'il n'y a qu'un seul Une seule roue de motorisée Et que tout est bien accroché Donc vous voyez Que ça fait tourner La deuxième roue Et comme je vous ai expliqué La chose la plus importante C'est que là On ne prenait que Hop Tout à l'heure ici On avait Soit une partie ici Soit une partie là Donc là Vous voyez que tout est bien attaché Ça fait toujours une seule pièce Mais ce qui est très important De comprendre C'est que Sur une partie Qui est posée au sol Là vous allez voir Je vais refaire la même chose Hop On va mettre le roulement La roue Le roulement La roue Roulement Roulement Ici on va mettre les barres Alors déjà ça va tomber Voilà Et ça c'est pas grave Puisqu'on va pouvoir Le bloquer Mais vous allez vite Comprendre pourquoi Ça marche pas Alors Tac 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 Et tac Là on voudrait refaire La même chose ici Tout simplement Mais ça va pas marcher Puisque là Étant donné Ah Étant donné Qu'on n'est pas Alors faut que je mette Du coup à l'arrière Hop J'arrive à vous expliquer ça Quand même Voilà Là ça devrait être bon Donc Comme je disais Étant donné qu'on n'est pas Sur le lift Là quand je viens Chercher la structure Peu importe Si c'est soudé Pas soudé Solidaire Pas solidaire Ça me considère Que tout ça C'est une seule structure Donc vous voyez Quand on veut Faire cette propriété D'accrocher des Oula c'est bizarre Ce qui s'est passé là Quand on veut faire Cette propriété D'accrocher des suspensions Ensemble Ou d'accrocher des roulements De les relier ensemble Ça ne peut se faire Uniquement que Quand on est Posé sur le lift Puisque sinon Il ne reconnait Que la structure intégrale Par exemple Là je peux venir La coller ici Si j'ai envie Dans le sens où j'ai envie Que ce soit soudé Ou pas soudé Par contre là Dès que je vais la prendre Et que je vais la poser Sur le lift Maintenant on va pouvoir Avoir accès aux parties Indépendantes Pour pouvoir les relier ensemble Voilà donc ça C'était la chose La plus importante A comprendre Et maintenant Il y a une dernière chose Qui est très très importante A comprendre Alors c'est pas la dernière chose Puisque là vous voyez On va encore Refaire le même système Ici 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 Et ici Comme cela Comme cela Et là Vous voyez C'est encore pire C'est encore pire qu'ici C'est qu'on a aucune solution Là on peut A la rigueur Là on pouvait prendre Les parties dissociées Là on pouvait prendre La totalité Mais là étant donné Que c'est soudé au sol On a même pas accès A quoi que ce soit Cette partie là On peut pas la bouger On peut pas la prendre Parce qu'elle est soudée Dans le sol Et donc L'outil ne sert plus à rien Donc attention Sur une partie Qui est posée Qui est soudée au sol Si vous voulez faire des Relier des roulements Ou des suspensions Avec le soudeur Vous ne pouvez pas Donc il faudra commencer Par faire Vos Par relier Toutes vos choses Sur une partie mobile Donc sur une partie Que vous avez mis Sur le lift Et ensuite Seulement Quand cette partie Sera terminée Que vous aurez fait Toutes vos soudures Nécessaires A ce moment là Vous la prendrez Et vous la souderez Au sol Et là voilà On revient exactement Au même point Sauf qu'entre temps J'aurais eu le temps De souder ces parties là Donc voilà Trois configurations Différentes Pour utiliser Le welding tool J'espère que c'est bien clair Et n'oubliez pas Donc quand vous faites Vos soudures De commencer sur une partie Qui est portée par le lift Dernière chose Alors c'est une chose Qui est encore Très 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 importante On ne peut souder Que sur des blocs durs On ne peut pas souder Directement Sur un roulement Ou sur une suspension Par exemple Si je veux faire Une fourche de moto Si je m'y prends De cette manière là Je mets Une suspension Un bloc Un roulement Une roue Un bloc Et là je fais Une suspension Et là on se rend compte Que je suis coincé Parce que je ne peux pas Donc vous voyez Déjà on a la roue Qui est indépendante De ça Ça c'est très bien Là c'est indépendant aussi Donc ça c'est très bien Par contre On ne peut pas souder Cette partie là Donc là quand le lift Va tomber Alors on ne s'en rend pas compte Bon vous voyez Que là c'est pas attaché Et que donc Il n'y aura que cette suspension Qui va fonctionner Là c'est pas assez lourd Donc on ne s'en rend pas compte Donc ça c'est pas La bonne méthode Donc comme je vous ai expliqué On ne peut souder Que sur un bloc dur Donc là ce qu'il faut faire Tout simplement C'est tricher Alors soit On met un bloc de plus Puisque là vous voyez Si je mets un bloc en plus en dessous Que là je mets mon roulement Je mets ma roue Je mets mon roulement Je mets un bloc Et là je mets un bloc Du coup on se retrouve Avec deux blocs solides Donc là je peux les souder Et là on se retrouve Avec une roue Qui est Donc qui est attachée Des deux côtés Tout simplement On peut le vérifier Alors il faudrait Que je mette beaucoup de poids Il faudrait que je mette Plus de poids que ça Alors Voilà Voyons si la roue va Voyons si les deux suspensions Vont se baisser Voilà Vous avez bien vu Que les deux suspensions Ont fonctionné ensemble Donc ça marche Et donc Ça va être Toute l'astuce Du welding tool Ça va être D'adapter vos fabrications Pour que vous puissiez Toujours souder Quand vous avez besoin De relier des suspensions Par exemple Pour faire une moto Toutes ces choses là Et ça va être Tout ça l'astuce Donc pour les roulements Ça va être pareil Quand on fait Quand vous commencez A mettre un roulement Un bloc Que vous faites quelque chose Et que Vous faites votre forme On va la mettre sur le lift Que vous revenez Et que Et que vous voulez mettre Donc un roulement Alors j'en sais rien C'est pas logique Là ce que je fais C'est pas très Pas très logique Mais bon Quoi qu'il en soit Hop Il va falloir toujours Mettre un bloc Entre le roulement Et les blocs Que vous avez à souder Pour vous retrouver Avec deux blocs pleins Et là A ce moment là Vous pourrez faire Toutes les soudures Nécessaires Sans avoir de problème Donc je pense Que c'est à peu près tout L'importante chose A garder en tête C'est voilà Qu'on peut pas souder Sur un roulement Et qu'on peut pas souder Sur un ressort Donc toujours adapter Ces constructions Après La logique Sur une moto Ça tombe bien C'est que les suspensions On peut plutôt Les mettre en haut Au début De la fourche Et puis en bas Après vous mettez Mettez des tubes Des tubes Alors un tube comme ça Après si la fourche Est plus longue Vous pouvez en mettre Plusieurs Vous pouvez mettre Des pieds de table Quelque chose De cylindrique Et là on recommence Notre système ici Hop On met notre roue On met notre roulement On met le quart de rond Et ici on peut faire Notre figure Et voilà Vous avez encore une fois Les roues qui sont reliées Et avec les arrondis Voilà c'est pas moche Ça fait une jolie fourche De moto Voilà Qui fonctionne très bien Et ça c'est que le début De tout ce qu'on peut faire Si vous avez pas vu Les suspensions que j'ai fait Sur le monster truck Allez voir Je vais mettre un petit lien là Hop En haut à droite maintenant Et vous allez voir Le genre de choses Qu'on peut faire Avec cet outil de soudure Voilà les amis C'est tout pour aujourd'hui J'espère que c'est clair pour vous N'oubliez pas les trois configurations N'oubliez pas qu'il faut un bloc Avant d'accrocher ça A une suspension Ou un roulement Et à partir de là On peut tout faire Voilà tout simplement Donc moi je vous souhaite Bon jeu Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501